Coucou ! Alors aujourd'hui vous avez le droit à un double haul action puisque j'ai fait deux actions en quelques jours seulement. Voilà, je cherchais du papier en particulier que je n'ai pas trouvé au final et du coup je suis allée dans deux magasins différents. Alors j'ai tourné ma première vidéo, pensant pas retourner forcément dans un action et puis là je passais tout près d'un autre et je me suis dit bah voilà, je vais m'arrêter. Je me suis trouvé des choses comme par hasard, toujours pas ce que je recherchais et du coup bah je vous refais un deuxième haul et je vais vous monter l'ensemble comme ça vous aurez tout d'une seule pièce. Tout à la suite pour les dernières nouveautés qui viennent de sortir puisque là j'en reviens aujourd'hui et que l'autre je l'ai fait il y a quelques jours seulement. Alors j'ai eu un petit problème de vidéo, donc mes articles sont déjà déballés, j'avais mal vu, enfin j'avais pas vu en fait que ça n'enregistrait pas et du coup je refais ma vidéo, du coup mes articles sont déjà un petit peu ouverts mais c'est pas grave, je vais vous remontrer tout ça. Alors déjà pour commencer, ça c'est pas sur le thème de Noël puisque la deuxième partie va être essentiellement sur le thème de Noël enfin une grande partie de ce que j'ai là également mais ça ça n'a rien à voir, c'est en prévision pour l'année prochaine. Ceux qui me suivent vous avez pu voir que j'ai fait un partenariat avec la boutique Globeland qui est super sympa et vraiment j'adore leurs articles et je ne touche rien, si vous en achetez je ne touche rien, moi je n'ai pas de commission là-dessus voilà mais j'ai eu l'occasion de recevoir quelques-uns de leurs articles pour vous faire découvrir gratuitement et pour le coup, j'ai reçu parmi des tampons sur le thème de Halloween alors Halloween est déjà passé, je n'avais pas la possibilité de vous faire quelque chose sur ce thème-là cette année mais du coup en prévision pour l'année prochaine, je m'équipe, ça ne m'empêche pas je me suis trouvé des super beaux rubans donc celui-ci là, je l'aime beaucoup voilà donc deux oranges, alors celui-ci est un petit peu plus pétant que celui-là et puis un violet, voilà, pour assortir, je trouve que ça va très bien ensemble alors 89 centimes chacun celui-ci il fait 8 mètres celui-ci et celui-ci, voilà, ils font 20 mètres de longueur voilà, dès qu'il y a du motif, on a tout de suite un petit peu moins alors, donc ça c'était pour Halloween pour le thème plus Noël là pour le coup, je me suis trouvé du ruban pailleté il est super bien alors je le testais dans la vidéo justement il ne perd pas ses paillettes donc ça c'est génial déjà alors 1m20 et il coûte 84 centimes donc ça c'est un rose gold ça peut être un or, tout simple mais celui-ci est beaucoup plus pétant et alors du coup, je vous montre voilà alors je vais refaire la mise au point pour que vous voyez quelque chose ouais, j'espère qu'elle est bien ma mise au point j'ai l'impression que, voilà alors il est, en fait, il est double face voilà donc, vous voyez la matière ou pas je ne sais pas trop avec les reflets ouais, voilà, comme ça et puis il est relativement épais et donc, bah super bien il ne perd pas ses paillettes ou très peu non si, j'en ai une petite qui vient de se détacher là, je l'ai sentie sous le doigt parce que, bah voilà quand on frotte dessus mais je me dis pour agrémenter des petites créas ou faire des embellissements ça c'est génial voilà, remise au point donc, je vous ai dit le prix 84 centimes pour cela pour 1m20, voilà bah du coup, sur le thème de Noël là, celui-ci donc il est rouge alors, pour le motif voilà, super joli ah, j'ai craqué celui-là, il est vraiment beau donc là, j'ai 10m 89 centimes c'est vraiment un rouge profond et alors, voilà un petit spoil je suis en train de vous préparer un tuto pour un mini-album rapide à faire accessible même aux débutants et, bah pour le prototype voilà, j'ai pris des papiers basiques donc un bleu très foncé et un rouge et en fait, ça va super bien alors, je ne sais pas si vous le verrez avec les couleurs que rende la vidéo mais vraiment il s'est sorti très bien bon, je ne dis pas que pour autant je vais l'utiliser en fait, je ne sais pas encore je n'ai pas encore décidé de mon système de fermeture on verra si je mets du ruban ce sera celui-ci en tout cas voilà et puis, bah pendant qu'on est dans les rubans là, je vous montre ça, c'est du bolduc que j'ai trouvé donc dans le rayon emballage c'est en bout de jeu pour les enfants il y a des sachets souvent, il y a des sachets déjà fabriqués dans lesquels vous pouvez mettre vos petits cadeaux on trouve aussi je ne sais pas du bolduc justement qu'est-ce qu'il y a d'autre je ne sais plus trop en fait et du coup il y a des bolducs super sympas des assortiments super sympas et moi j'ai craqué vraiment donc, je n'ai pas encore décidé à quoi ça va me servir celui avec les arcs-en-ciel qui pètent là je pense qu'il ira très bien avec une collection que je me suis acheté chez Craftelier il n'y a pas longtemps donc, on verra ça au beau jour 85 centimes je ne vous ai pas dit pour 5 mètres avant que j'oublie voilà celui-ci il a un effet scarabée il est juste trop beau alors, je ne sais pas du tout à quoi il va me servir mais forcément il trouvera sa place dans mes créas et puis ensuite c'est un rose voilà un rose soutenu voilà, voilà donc ça c'est pour les rubans je pousse tout ça alors, je vous montre on est encore dans les rubans alors, il y avait il me semble encore une autre couleur au moins donc, je me suis pris ces petits ensembles on a 5 rubans à chaque fois qui font 1m50 pour le ruban voilà par ruban donc, celui-ci qui est chaud brun chaud avec du doré je vais refaire ma mise au point ouais celui-ci a un rouge très chaud aussi profond avec le doré très très beau très joli rouge et alors là pour Noël ça va aller super bien et puis celui-ci bleu nuit avec le doré c'est une de mes couleurs préférées alors, celui-ci je l'avais décollé pour vous montrer la matière donc là on a l'impression que c'est un peu sur de l'intissé si vous voyez bien la matière voilà hop c'est solide et puis là c'est pareil il n'y a pas de paillettes qui se décollent vraiment pas celui-ci hop voilà il est solide aussi ça pourrait être le plus fin avec le petit bleu qui est là aussi c'est la même matière mais vraiment ils sont épais ils sont de bonne qualité j'ai l'impression celui-ci là qui est pareil ensuite celui-ci il n'est pas stretch malgré ce qu'on pourrait croire en voyant sa matière il n'est pas stretch il est peut-être d'un bleu légèrement différent des autres voilà et on voit sa on voit sa structure son tissage et puis alors celui-ci là au centre qui est qui est super intéressant hop voilà donc ça n'est pas du métal c'est du plastique voilà plastique moulé un petit peu parce qu'il a un petit peu de relief ça c'est le dessous et ça m'a l'air solide ça c'est génial pour faire un petit liseré souligner une créa super bien donc on a 1m50 dans chaque lot donc ça c'est cool voilà quoi vous dire ah oui si alors d'expérience ce scotch il est hyper collant voilà je m'en suis rendu compte en le défaisant donc moi je vais le décoller tout de suite je ne vais pas le laisser dessus parce que je pense que plus j'attendrai plus ça va rendre le ruban collant et je serai obligée de couper les parties collantes je ne pourrais pas les utiliser voilà je remplacerai par du scotch de chez moi éventuellement et puis quand on les achète ils sont dans une petite pochette plastique là je les ai sortis pour vous les montrer mais on peut les laisser dans la pochette plastique ça ne bougera pas voilà pour les rubans là ça y est on a fini dans les rubans alors je me suis pris des petits stickers donc normalement c'est pour les planeurs il en existe d'autres sortes mais moi j'ai choisi une sorte qui peut aller pour d'autres créas parce que je ne fais pas de planeur c'est plutôt pour intégrer dans mes embellissements dans mes décos de pages donc on a une feuille puffy voilà les couleurs elles sont super sympas donc pour moi c'est plus pour les beaux jours je ne vais pas les utiliser cet hiver mais je pense que je peux les intégrer dans mes créas il y a peut-être des petites choses enfin tout douliste éventuellement ça va être compliqué mais ça dépend ça dépend de la créa alors on a une feuille qui est holographique et donc le contour des étiquettes l'est voilà et puis ensuite il y a quatre feuilles comme ceci avec des répétitions de motifs des petites pastèques c'est trop mignon des petits arcs-en-ciel voilà vacances café des petites étiquettes avec des cœurs voilà ça c'est trop mignon j'aime beaucoup cette petite frise là voilà hop et puis des tags des glaces et puis là je ne sais pas c'est des petits marqueurs sans doute je ne sais pas trop à quoi ça sert comme je ne fais pas de planeur pour le prix 1,18€ pour ça et je suis en train de me demander si je vous ai donné le prix pour ces rubans là c'était 89 centimes le lot voilà comme ça c'est rattrapé si j'ai oublié dans les stickers je me suis aussi trouvé ça alors c'est dans le même rayon que là où j'ai trouvé le bol du cœur il y avait deux sortes il y en avait avec des cœurs donc ce sont des petites boîtes qui contiennent 150 stickers avec des motifs avec du foil et des petites inscriptions différentes alors je l'ai déjà ouverte pour montrer qu'en fait il y a ici un endroit pour dérouler son rouleau et sortir les petites étiquettes mais je vais vous montrer hop je vais sortir ça alors là le prix 99 centimes les 150 étiquettes alors l'autre c'était vraiment des cœurs roses et ici on avait plus de variétés donc ça me paraissait plus adapté à ce que moi je vais en faire donc on a pour plusieurs occasions on a deux étiquettes de couleurs différentes pour les anniversaires puis après c'est plus pour offrir enfin plus général voilà là on revient sur le premier stickers ici voilà j'aime bien alors le diamètre j'ai regardé tout à l'heure c'est 4 cm de diamètre voilà elles sont très jolies et pour agrémenter mes cadeaux de Noël mais aussi mes envois scrap ça peut être super sympa ensuite dans les crayons j'ai pris les sparkle brush markers ça veut dire pinceau pailleté donc du coup il y a 3 couleurs dedans donc perle or et argenté alors le coût c'est 1,85€ et alors ici on nous explique que c'est pour créer un effet pétillant ok consultez les instructions d'utilisation ci-dessous je vais vous montrer et c'est un meilleur effet sur du crayon du papier imprimé et des encres à base d'eau voilà et alors les petites instructions c'est pour pouvoir les mettre en route en fait donc il faut d'abord dévisser pour enlever une petite bague puis on revisse et ça perfore la réserve donc j'imagine que ça a une durée de conservation peut-être limitée je ne sais pas c'est peut-être pour éviter aussi les fuites d'encre ensuite il faut appuyer un petit peu donc au-dessus d'un papier essuie-tout pour éviter de mettre de l'encre partout évidemment et puis faire un test avant de mettre directement sur sa créa alors je l'ai fait en vidéo mais je vais vous montrer quand même comment ça se passe voilà alors on va prendre celle-ci que j'aime beaucoup perle donc quand on l'ouvre avant que ce soit amorcé je vais prendre un petit papier essuie-tout quand même pour protéger hop alors avant que voilà que ce soit amorcé quand vous l'achetez vous le recevez comme ceci donc vous m'avez vous m'avez vu faire voilà remise au point on dévisse on enlève la petite bague on revisse et du coup ça vient perforer le réservoir ensuite pensez à refermer le bouchon avant de secouer voilà je secoue hors caméra pour ne pas vous donner le mal de mer et on amorce alors moi je l'ai déjà fait un petit peu donc évidemment c'est déjà amorcé vous voyez qu'il y a déjà de l'encre ici voilà alors c'est le corps c'est le corps blanc du crayon qui est souple je ne sais pas si vous allez voir j'ai peut-être pas pris la bonne couleur voilà et l'encre avec les paillettes arrive ensuite j'ai fait des petits tests je vais vous les montrer voilà sachant que ça sèche très vite au niveau de l'encre enfin de l'encre et des paillettes alors j'ai essayé d'écrire honnêtement ça ne donne pas grand chose la brosse est très souple et puis elle ne se tient pas enfin voilà l'extrémité elle ne se tient pas du tout mais par contre pour souligner un tamponnage rajouter un petit peu de glitter sur une décoration ou sur un embellissement c'est super bien vraiment je trouve ça génial j'aime beaucoup alors je vous montre ici vous avez donc le doré le perle non pardon le argenté et le perle ici qui est super beau voilà je les ai testés aussi sur du papier blanc hop donc en doré ici là c'est le perle on ne voit presque pas petite paillette irisée et puis le argenté voilà j'aime beaucoup je vais vous faire quand même je vais vous faire voir alors ça quand on appuie légèrement pour faire sortir suffisamment d'encre pour laisser des traces ça a tendance vous voyez à faire des petites à sauter un petit peu autour d'accord ça c'est les petites choses là qui viennent de sauter autour donc pensez à protéger votre créa quand vous le faites directement sur votre créa voilà tout simplement vous allez voir ça sèche très vite là c'est déjà en train de sécher je vois l'encre qui est en train de sécher voilà super une bonne petite trouvaille j'ai hâte de les tester dans mes créa vous les verrez passer forcément quoi d'autre dans les crayons j'ai également pris une boîte de crayons de couleur aquarellable alors là c'est pour mon garçon qui a des difficultés pour colorier il a des difficultés pour tenir son crayon en fait et donc là c'est une forme octogonale donc déjà c'est hyper pratique pour tenir et puis on m'a expliqué que les crayons aquarellables les crayons de couleur aquarellables étaient beaucoup plus gras et glissaient donc beaucoup mieux sur le papier que les crayons de couleur ordinaire et du coup ça facilitait pour les enfants qui avaient du mal avec la tenue du crayon ça facilitait la graphie l'écriture et le coloriage donc on va tester ça pour ce prix là de toute façon je ne prenais pas grand risque par rapport à une boîte de crayons de couleur ordinaire c'est 2,59€ alors je vais vous montrer les différentes couleurs bon il y a toutes les couleurs c'est très bien donc il y en a 24 dans la boîte ce que j'aime bien c'est que c'est dans une boîte en métal voilà et puis on soulève cette partie là pour avoir accès aux autres alors pour un enfant il n'y a pas forcément besoin de garder le support en plastique sachant qu'il est extrêmement souple il ne va pas avoir une durée de vie très longue à mon avis pour un enfant mais ce n'est pas gênant on peut les mettre en vrac comme ça dans la boîte et ensuite il y a un crayon un pinceau à réserve d'eau sauf que dans la vidéo que j'ai essayé de vous faire mais qui n'a pas marché j'ai essayé de l'ouvrir de le dévisser il ne se dévisse pas voilà donc peut-être qu'il a un défaut peut-être que je manque de force je ne sais pas je redemanderai à quelqu'un d'essayer de me le faire je voulais le tester mettre de l'eau pour vous dire s'il ne fuit pas parce que voilà c'est hyper important je le trouve très très souple pour ce qui est du corps alors pour un enfant c'est très bien pour un adulte je pense qu'il est beaucoup trop souple par rapport à mes propres crayons enfin à mes propres pinceaux à réserve d'eau que moi j'ai alors j'ai fait un petit test je vous le montre voilà alors est-ce que vous allez bien le voir on va essayer la mise au point je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre d'arriver à vous la faire cette mise au point voilà merci pour votre patience alors donc le crayonnage tout simple c'est du papier aquarelle crayonnage tout simple et puis ici j'ai appuyé un petit peu plus fort en faisant des traits comme ça voilà et ici j'ai appuyé un petit peu moins fort pareil en faisant des traits dans ce sens là et je suis venue avec mon pinceau à réserve d'eau à moi le diluer pour voir ce que ça donnait alors déjà ce que je remarque c'est que la couleur n'est pas tout à fait la même une fois que c'est dilué il se transforme un petit peu mais très légèrement et ce n'est pas bien grave et si on appuie un petit peu ben voilà les traces elles restent bon après pour ce prix là enfin c'est du matériel action j'en attendais pas plus et l'idée c'est pas d'avoir du aquarellable pour mon garçon c'est vraiment pour faciliter la prise en main du crayon ensuite alors dans le même rayon que là où j'ai trouvé le bolduc et les stickers je me suis trouvé ça c'est voilà des grands tags alors l'idée m'est venue en regardant le hall de Virginie les créations de Virginie que j'aime beaucoup suivre j'essaie d'éviter de regarder les hauls parce que ça me donne toujours envie d'essayer telle méthode enfin voilà tel produit et en fait bon j'en ai vu plusieurs dans sa vidéo j'ai vu plusieurs articles dans sa vidéo qui me faisaient envie sur son hall action j'ai pas trouvé tout et puis bah surtout j'ai trouvé celui-ci c'est ce qu'elle présentait l'idée est super sympa pour le scrap en fait donc à la base c'est pour permettre aux gens d'emballer leurs petits cadeaux de faire un petit étiquetage sympa mais pour le scrapbooking et bah on se retrouve avec des tags qui sont vraiment très intéressants donc noir, craft et blanc et pour les dimensions ils sont quand même grands ils font 7 cm de large et pour la plus grande longueur ils font 14,5 cm vraiment sympa alors dans un lot on a 3 x 20 feuilles enfin 3 x 20 tags et ils sont collés voilà par la tranche avec de la colle donc faudra retirer le petit morceau de colle mais voilà donc bah je me suis dit j'allais en prendre 99 centimes le lot voilà je vais forcément pouvoir les intégrer dans mes créations d'une manière ou d'une autre ça va trouver sa place facilement alors pour ce qui est des blocs de papier et bah voilà je suis incorrigible je n'arrive pas à lutter je m'étais dit que je ne reprenais pas de blocs enfin j'allais pour en chercher un en particulier que je n'ai pas trouvé que j'aime beaucoup mais enfin qui me plaît énormément mais que je n'ai trouvé nulle part pour l'instant et tant pis c'est pas grave mais j'ai quand même réussi à en prendre un enfin c'est fou même si je ne voulais pas j'ai craqué il est vraiment très joli alors il a un avantage celui-ci c'est que déjà je trouve qu'il change au niveau des motifs vous allez me dire peut-être que vous ça ne vous paraît pas changer mais moi j'ai vraiment cette impression qu'on a quelque chose un peu différent et qu'on n'en a pas souvent des comme ça déjà au niveau des couleurs et puis celui-ci il fait masculin et c'est vrai que moi j'aime bien pouvoir proposer de temps en temps une petite créa masculine et faire des choses aussi pour les hommes parce que le scrap ce n'est pas que réservé aux femmes et ça fait un petit moment que je n'ai pas fait quelque chose pour hommes donc voilà celui-ci m'a inspiré je vais vous montrer les papiers hop voilà vous me direz ce que vous en pensez si vous aussi ça vous fait penser à l'esprit un peu masculin alors là celui-ci il fait café au lait en couleur bon les motifs ne me plaisent pas plus que ça mais la couleur j'aime bien ensuite on a les étiquettes alors 2,22 euros pour ce bloc là ce vert là j'adore vraiment j'aime beaucoup le motif est super sympa là les étiquettes puis alors cette grande là qui est jolie comme tout avec les montagnes blanches en bas super beau hop donc ici c'est un brin chaud voilà avec du beige sur les petits poissons beige des bois de serre ça c'est super beau aussi alors on a un tac qui est très sympa puis cette carte là très sympa aussi on peut en faire quelque chose même pour une couverture de mini ça peut être super sympa ça pour les voyageurs là sont des petites flèches voilà la marbrée effet bois sur fond vert les petits pois sur fond vert là ce sont des avions et c'est un brin très chaud c'est vraiment très joli une belle couleur profonde donc là ce sont des encres et là c'est plutôt mocha c'est plutôt noisette comme couleur mais pareil c'est une couleur profonde donc des étiquettes et des tags que j'aime beaucoup alors par contre ce sont les mêmes tags les quatre fois les mêmes parce qu'il y a un petit peu dommage voilà ici on a une grande image alors là j'ai plus de mal à utiliser ça mais pourquoi pas une petite partie voilà des montagnes sur fond vert ici des images ça ça peut être pas mal pour agrémenter derrière des photos un fond de page ou un fond de mini album pour ajouter des petites choses dessus là ce sont des plumes ou des feuilles je ne sais pas hop des nervures bois encore sur fond café au lait là aussi voilà de nouveau une grande image ce n'est pas la même que l'autre dans les montagnes ça fait penser au fjord très joli aussi ici ce sont des petits avions en papier origami moi qui aime bien mes amis j'aime bien retrouver dans les papiers alors cette feuille là elle fait vraiment penser voilà campement en montagne trop joli là on est plus sur le relire peut-être d'une carte pour le côté aventurier et puis dernière feuille des montagnes sur fond bamoka café au lait plutôt voilà pour le bloc et ce qui n'a rien à voir avec le scrap mais je vous le partage quand même c'est une idée cadeau de dernière minute voilà si ça vous intéresse ça peut sauver des vies donc c'est un grand mug qui fait 300 ml et ça coûte 1,99€ alors il y avait 4 modèles différents moi j'ai pris le plus neutre donc c'est toujours une impression noir sur fond blanc et puis avec ici du doré voilà je ne sais pas si vous allez voir avec le reflet hop voilà et donc en fait mon idée c'est de transformer ça en contenant à friandises voilà donc là ce sera sur le thème de Noël puisqu'en l'occurrence c'est pour un petit petit cadeau de Noël pour une personne que je pour qui je ne connais pas bien les goûts il faut un tout petit cadeau donc juste de quoi marquer le coup en fait et du coup je me dis que les friandises en général ça plaît quand même à beaucoup de monde et puis je vais faire un petit truc joli et puis je vais emballer ça peut-être dans du papier cristal le papier transparent plastique j'en ai un petit peu ça pourrait être ça pourrait faire son petit effet donc voilà au cas où si jamais vous êtes en panne d'inspiration et bien sachez qu'on peut faire ce genre de petites choses enfin voilà ça peut vous aider aussi alors la première partie du haul est terminée je vous laisse avec une deuxième partie qui va être beaucoup plus courte très axée sur Noël et puis je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt salut tout le monde alors j'ai un nouvel action qui vient de s'ouvrir pas très loin de chez moi donc j'ai fait un petit tour et je n'ai pas pu m'empêcher évidemment je me suis trouvé des petites choses des nouveautés concernant Noël essentiellement donc je vais vous montrer ça alors pour commencer je me suis trouvé deux jolies boîtes regardez comme elles sont belles voilà elles sont super jolies le toucher c'est pot de pêche voilà et elles font alors pour la dimension 10 cm par 10 cm à peu près et 4 ou 4,5 cm de hauteur voilà et alors pour ceux qui me suivent vous avez pu voir que j'ai fait un On Scrap Ensemble customisation de boîte il n'y a pas longtemps un peu comme un tuto des petites boîtes en papier craft qu'on trouvait à Action alors elles sont là je vais vous les montrer voilà j'ai fait ça hop et donc on faisait celle-ci en vidéo et du coup quand j'ai vu ces petites boîtes de Noël je me suis dit mais ce serait vraiment super comme idée cadeau de faire un mini album à glisser dedans pour offrir et voilà alors la petite surprise donc alors le coût 1,99€ la boîte et la petite surprise c'est ça voilà je ne sais pas si vous allez bien l'entendre elles sont musicales ces petites boîtes je trouve ça super rigolo donc voilà du coup je m'en suis pris deux et je pense que je me ferai un petit album alors je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le faire en tuto avant qu'on arrive à Noël parce que j'ai pas mal de choses en préparation voilà si j'ai le temps je vous le fais évidemment alors donc deux petites boîtes comme ça je me suis aussi pris des cartes des cartes comme ça voilà j'étais curieuse je voulais voir comment c'était fait alors pour le coup 1,59€ 5 cartes avec l'enveloppe je les ai ouvertes j'ai déjà regardé comment c'était dedans parce qu'en fait il y a un effet 3D alors hop si je m'approche vous verrez mieux voilà il y a un petit effet 3D il faut pas que j'habille ma carte voilà et du coup on a un autre motif à l'intérieur et elle s'ouvre comme ça voilà alors on a deux motifs par boîte donc j'ai celle-ci et j'ai également celle-ci et je me suis dit qu'à détourner ça pourrait être sympa alors à essayer voilà donc le fond s'il ne me plaît pas forcément par exemple je peux garder juste l'avant et créer mon propre fond d'une autre manière soit en faisant un collage ici soit en découpant celle-ci en la recolant sur en la recolant sur quelque chose voilà on peut aussi faire un shaker il y a plein de façons de faire et du coup ça m'inspirait voilà par exemple celle-ci là j'aime pas voilà j'aime pas cette partie-là du dessous donc ça peut être à transformer transformer le dessous et faire en sorte que ce soit une carte à part et celle-ci l'utiliser pour faire autre chose voir détourer ça enfin voilà il y a au niveau des idées on peut faire de plein de façons je vous montre aussi ce qu'on trouve dans cette boîte-là alors il y avait aussi des boîtes rouges alors je ne sais plus ce qu'il y avait comme motif à l'intérieur il me semble que c'était rouge donc dans celle-ci remise au point voilà une petite boule de Noël et celle-ci avec un gros café liégeois au centre il y a un petit peu de foil donc celle-ci aussi elle s'ouvre comme ça voilà et la deuxième sorte elle est comme ça une boule de Noël également qui est détourée voilà autour d'une patinoire et ici on a la patinoire en plein air c'est joli c'est doux puis alors même pour ouvrir comme ça quand on n'a pas le temps de faire une carte avec un petit envoi scrap par exemple pourquoi pas et ça ce sont les enveloppes qui sont vendues avec donc on en a 5 également c'est un effet or très fin de loin on croit que c'est du papier craft et en fait c'est un effet or voilà donc le papier est relativement fin alors je me suis aussi repris des boîtes comme ça donc j'en ai pris plusieurs donc j'avais découvert ça il y a un mois ou deux à Action et je l'ai trouvé vraiment génial pour ranger mes sequins pour ranger plein de petites choses voilà ce sont des petites boîtes qui se qui se dévisent comme ça elles sont super pratiques voilà donc je m'en suis repris plusieurs je me suis pris également des petits boutons en bois alors j'en trouvais jamais dans le Action dans lequel j'allais les petits boutons en bois pour faire des petites vous savez insérer un petit morceau de papier coloré à l'intérieur voilà pour faire des embellissements tout simplement et donc ça c'était 94 centimes le petit lot on trouve aussi de quoi faire des petites poupées en bois et puis je crois des petites bobines il me semble alors je me suis repris du papier aquarelle j'arrivais un peu au bout sachant que c'est pas mon papier aquarelle préféré mais pour certaines créas toutes simples toutes basiques il n'y a pas besoin de se prendre la tête après c'est pas du papier blanc blanc mais bon on a 20 feuilles c'est du 300 grammes quand même et ça coûte 1,95 euros donc voilà je m'en suis repris quand même même si plus ça va moi j'utilise ce papier là dans les papiers je me suis aussi pris des papiers de Noël alors je vous montre ça si j'arrive à les attraper voilà c'est du papier 30 par 15 voilà alors on en avait je ne sais pas 4 ou 5 sortes différentes donc moi je me suis pris deux lots différents il y a comment c'est 4 pages de chaque et il y a 8 motifs donc déjà il y a de quoi faire alors est-ce que vous allez bien voir je vais essayer de vous refaire une mise au point voilà et voilà comme ça hop il y a du glitter dessus et puis il y a toujours une des feuilles qui a du foil donc hop moi l'idée c'était de trouver des papiers assortis en fait et pour pouvoir faire des petites créas sans prendre la tête au niveau de mes assortiments celui-là il est joli voilà ça j'aime bien c'est des petites couleurs le vert pâle je ne sais pas si vous allez bien le voir hop les reflets celui-ci avec son foil voilà celui-là j'adore et alors en fait je vais vous le mettre de côté pour vous faire voir voilà l'assortiment de couleurs bon on ne voit pas trop bien mais vous voyez que ça fonctionne bien ensemble et je me suis dit mais sans se prendre la tête là on peut faire un mini album rapide du coup ça me donne des idées je pense que je vais vous faire un petit tuto j'ai essayé de vous le faire avant Noël pour utiliser ce genre de bloc rapidement sachant qu'on pourra le faire aussi avec des feuilles 30-30 qu'on coupe en deux puisque c'est 30 par 15 donc ça c'est le deuxième bloc que je me suis pris voilà je vais peut-être vous revoir la mise au point comme ça et du coup les papiers alors je vais faire dans l'autre sens comme tout à l'heure je ne sais pas si on voit l'effet glitter ouais voilà le foil c'est du rose or elle est superbe cette feuille voilà petit carreau tout à l'heure dans le foil c'était du doré là on est sur du rose or ça c'est très joli celui-ci aussi il est beau il est tout doux il a bien Noël vient l'esprit de Noël avec son foil et des petites gourmandises de Noël voilà avec le foil je pense que je ne vous ai pas dit le prix pour celui-ci ces blocs là ils étaient à 1,99€ le bloc alors je me suis repris une planche de stickers des stickers et fait avec un petit peu de relief donc celui-ci sur papier orangé pour vous repérer voilà et là ça coûte 99 centimes je vais vous les sortir du sachet voilà les motifs donc des couleurs très automnales un peu dans les nude encore je dis encore parce que je pense que la dernière fois c'est un peu ce que j'ai pris également en termes de couleurs voilà sur l'intérieur moi je trouve que ça fait un peu bien-être intérieur accueillant chaleureux et puis je vous montre l'arrière pour vous montrer voyez l'effet 3D donc ils sont embossés en fait ces stickers et ça je trouve ça cool ça donne un petit peu de relief ça donne un petit peu de dynamisme vous voyez avec les reflets voilà alors je me suis également pris une planche de Dyes 3,39€ pour la planche et là en fait c'était pour les feuillages ce genre de feuilles j'en avais pas et voilà la petite plume ça pour moi ça fait un peu feuillage d'automne également ça me fait penser à des Fisalis ça l'amour en cage vous voyez et pour finir je me suis pris la Box Maker Explosion Box Maker donc de Action qu'on trouve à 3,95€ et vous avez sans doute déjà vu passer si vous regardez un petit peu les oils qui se font en ce moment donc c'est pour tester moi j'ai en Dyes sachant que c'est déjà pas mal de travail en fait le montage et tout ça mais je me suis dit que ça pourrait me servir et pas que en fait aux Explosion Box je pense que je peux faire des boîtes toutes simples avec enfin des boîtes sympas et donc voilà c'était l'idée c'était de tester et puis voir un petit peu ce que je pouvais faire autour en détournant de son utilisation originale donc voilà ça va être à tenter à ce coup là je me suis dit que j'allais essayer puis le dernier petit achat que je me suis fait qui n'a rien à voir avec le scrap mais je vous montre quand même c'est un porte-bijoux tout fin voilà donc moi j'ai organisé un peu mon espace maquillage bijoux et même si ça reste voilà je ne suis pas trop envahie non plus de matériel mais j'en ai un petit peu j'ai tout organisé tout fait en rangement j'ai pas mal de trucs hyper pratiques mais j'avais toujours mes bijoux qui étaient accrochés un peu n'importe comment je les accrochais sur le taquet du placard enfin des choses comme ça ça se mélangeait c'était en vrac et je m'étais dit il me faut un porte-bijoux mais fin quelque chose qui ne prenne pas trop de place en profondeur discret tout simple et donc j'ai trouvé ça à action ils en ont des noirs et je me demande s'ils n'en ont pas des dorés aussi j'en ai vu en noir en tout cas donc alors le coût c'est 1,99€ et voilà il y a de quoi accrocher puisqu'on a les petits crochets en haut ici on a les petites perforations pour les boucles d'oreilles notamment et pour les dimensions alors je vais vous donner ça hop un peu plus de 14 cm je dirais 14,5 alors j'ai une toute petite règle par 29 cm voilà parce qu'il y a les pieds qui font à peu près 2 cm de hauteur voilà voilà pour mes dernières trouvailles j'espère vous avoir inspiré en vous partageant un petit peu mes centres d'intérêt et puis mes petites idées qui allaient avec on se retrouve bien vite pour plein de petits tutos je vous souhaite une belle journée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada